Comment gagner beaucoup d'argent sur internet ou plutôt grâce à internet cette année ? C'est une grande question qui peut déchaîner les passions dans tous les sens et pourtant c'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy et dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 étapes assures pour pouvoir gagner beaucoup d'argent sur internet ou plutôt grâce à internet cette année. Mais juste avant de partager la première étape, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être donc informé de mes prochaines vidéos et des prochains partages que j'ai déjà publiés pour vous. Le concept que vous allez découvrir dans cette vidéo est un concept dont je parle régulièrement, surtout aux personnes à qui je veux du bien comme je dis. Parce que quand on est entrepreneur, la plupart des entrepreneurs travaillent sans ce concept du calendrier marketing ou de calendrier de vente, c'est-à-dire une façon de travailler très structurée, très organisée qui vous permet de transformer simplement votre chiffre d'affaires et de gagner beaucoup d'argent sans avoir besoin peut-être d'inventer de nouvelles choses. Simplement en appliquant avec discipline les conseils que je vais vous partager avec donc ces 5 étapes. Je vous invite donc parce que j'ai partagé d'autres vidéos sur cette chaîne où j'ai parlé de concepts ici de calendrier marketing. Dans celle-ci, je vais répondre à cette question, c'est qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir le construire et de le mettre en application. Je vais vous révéler ces 5 étapes stratégiques. Et puis, sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité également de pouvoir télécharger un modèle de calendrier à pouvoir compléter par vous-même pour appliquer ces enseignements stratégiques. Et puis également de voir une méthode, une vidéo, une présentation de laquelle je vous montre exactement comment compléter ce document, comment l'utiliser, comment utiliser la puissance du calendrier marketing. C'est une de mes méthodes favorites pour pouvoir justement générer la plus belle année de l'histoire de votre business. Première étape pour pouvoir justement créer cette puissance et de réussir et de gagner beaucoup d'argent sur internet, c'est de commencer par créer ce calendrier. Donc, créer le calendrier. Je vous parle ici d'un point étape par étape, d'une action à suivre étape par étape. Et la première paraît plein de bon sens, il faut créer ce calendrier. Oui, parce que les gens se disent, mais je ne sais pas par où commencer. Première étape, créer ce calendrier. Il faut qu'il existe ce calendrier. Et lorsqu'il existe, après on fera les étapes suivantes. La première des choses, on me dira, mais comment je peux le créer ? À quoi est-ce que ça ressemble ? Vous pouvez faire plusieurs façons, utiliser plusieurs formats. Vous pouvez par exemple prendre un stylo tout simplement et une feuille de papier blanche que vous pouvez ici ensuite utiliser pour créer un calendrier avec chaque mois de l'année divisé avec plusieurs semaines. Vous pourriez prendre aussi un document Excel avec différents tableaux, différentes colonnes et ici créer 12 mois dans l'année avec les différentes semaines qu'il présente ici avec vous. Vous pouvez également utiliser d'autres logiciels, des logiciels qui existent où vous avez des logiciels de planning, de gestion ici de calendrier, d'agenda dans lesquels vous pouvez aussi comme ça créer ce calendrier avec ces moments bloqués précisément pour votre calendrier optimal. Où vous pouvez utiliser le modèle simplifié que nous avons utilisé, que nous utilisons, que je partage aussi à nos clients. Vous pouvez ici recevoir gratuitement une version simplifiée très concrète que vous pouvez utiliser en cliquant ici quelque part sur le « i » comme info ou même ici simplement dans la description. Et ça, c'était donc la première étape. Pensez donc à créer, appuyez sur pause maintenant et pensez maintenant déjà à le créer votre calendrier. Deuxième étape, lorsqu'il est créé, il faut maintenant le compléter et le structurer. Et pour le compléter et le structurer, vous avez besoin évidemment de savoir quel est votre objectif de chiffre d'affaires à atteindre dans l'année, dans le mois, dans l'opération, les 12 prochains mois, une fois que vous l'avez. Vous commencez à le compléter. Et pour le compléter, là, j'utilise cette approche que j'ai créée, c'est l'approche de la ligne du temps en 12 temps, la ligne des 12 boîtes. Le concept des 12 boîtes, c'est de vous imaginer comme ça, ici, c'est 12 boîtes puisqu'on n'y a pas de surprise. On sait que dans une année, il y aura 12 mois dans l'année. Et de vous dire, ok, je dessine chacune de ces boîtes ou je crée chacune de ces boîtes. Elles sont déjà créées par l'agenda, mais en gros, je vais commencer à les compléter à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je peux mettre dedans ? Eh bien, vous commencez, rappelez-vous, j'ai parlé dans une autre vidéo des moments clés. Le concept des moments clés, c'est une occasion pour vous de pouvoir ici regarder sur le « i » comme info et trouver une autre vidéo dans laquelle je partage des moments clés. En quelques mots, les moments clés, c'est quoi ? C'est de pouvoir noter dans cet agenda quand vous complétez ces dates très importantes qui sont importantes déjà pour votre marché et pour vous également. Déjà, commençons pour votre marché. Dans votre marché, il y a des événements comme ça immanquables. Si par exemple, vous êtes dans, je ne sais pas moi, vous vous adressez aux femmes spécifiquement dans tel type de domaine et ainsi de suite, il y a par exemple la journée de la femme. Même si la journée de la femme pourrait être chaque jour de l'année, mais il y a une journée qui existe par exemple en mois de mars quand on est en France ou dans certains pays. Il y a peut-être dans votre marché un autre événement. La fête par exemple, imaginons des pêcheurs. Vous vous adressez à ce domaine d'activité, il y a des moments clés, des dates qui existent déjà. Ce sont des moments prévus où vous pouvez vous dire pour célébrer, pour célébrer tel événement, on fait par exemple une campagne spécifique pour pouvoir justement générer et gagner beaucoup d'argent grâce à Internet, sur Internet, grâce à votre opération, grâce à votre business. Donc, vous créez comme ça pour votre business tous les moments clés. Vous remplissez complètement votre année avec chaque semaine, chaque mois, chaque événement qui se présente ici pour ces différents moments clés. Et lorsque là, c'est complété, vous savez qu'évidemment, il y a un agenda qui est complet. J'ai partagé d'autres vidéos dans lesquelles j'insistais sur le principe même de la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois où vous allez présenter à votre marché de la valeur et une opportunité d'avancer, de se dire oui à eux-mêmes. C'est une vraie différence. Donc là, ici, grâce à cette deuxième étape, vous aurez un beau calendrier marketing qui sera déjà ici en théorie prêt à gagner beaucoup d'argent sur Internet ou plutôt grâce à Internet. La troisième étape, lorsque le calendrier est complété, maintenant, il faut organiser les choses et déléguer aussi pour pouvoir exécuter, appliquer et faire exécuter les choses. La plus grande difficulté, ce n'est pas simplement de savoir faire les choses ou savoir ce qu'il faut faire. La plus grande difficulté, c'est de le faire. Et souvent, quand la montagne est trop haute à gravir ou l'obstacle est trop grand, demande trop d'énergie ou trop de ressources et qu'on sent qu'on manque ces ressources, on est dépourvu de ces ressources, on se limite, on procrastine, on remet à plus tard. Et là, la puissance de cette étape, justement, vous permet d'identifier toutes les choses à faire pour exécuter ce plan et de vous dire, moi, voici ce que je peux faire par moi-même parce que je prends du plaisir, parce que je suis doué, parce que je suis compétent, parce que c'est mon domaine de génie, mon domaine gagnant. Et ceci, ce n'est pas quelque chose que je sais faire facilement, simplement, ou ça me demande trop d'énergie, trop de ressources. Par contre, puisque je l'ai identifié et je fais cette étape, je peux chercher et trouver plutôt quelqu'un à qui répartir cette action, cette tâche expressément. Votre objectif, vous êtes dirigeant, vous êtes chef d'entreprise, même si vous êtes sur le point de vous lancer, votre objectif, c'est de porter cette casquette. Et lorsque vous êtes dans la partie de vos activités de génie, peut-être que vous serez dans l'exécution. Et puis de l'autre côté, vous devez aider d'autres personnes à exécuter parce qu'il y a des personnes qui seront enchantées de faire ce qui est difficile pour vous à faire. Et ce sera pour eux un domaine de génie. Et lorsque vous ne pensez pas comme ça, vous ne pensez pas comme un chef d'entreprise, même si vous n'avez pas une grande équipe, vous n'avez pas encore l'habitude d'être avec d'autres personnes, vous devez opérativement, en tout cas, le faire. Et il y a des plateformes très intéressantes dans lesquelles vous pouvez externaliser des choses, même si vous n'avez pas de budget important, dans un premier temps, pour pouvoir le faire. Sachez que le retour sur investissement que vous allez obtenir quand vous allez gagner beaucoup d'argent sur Internet, sera beaucoup plus important que le montant que vous aurez investi pour décharger ceci. Donc là, vous choisissez toutes les grandes actions qui doivent être faites, les opérations. Imaginez, vous faites des campagnes, il faut peut-être envoyer des e-mails, il faut peut-être enregistrer des vidéos, il faut peut-être les filmer, il faut peut-être, par exemple, réviser, créer des documents visuels, peu importe, ou il faut peut-être, au niveau technique, faire différentes choses. Il y a des personnes et vous identifiez toutes les tâches. Ensuite, toutes les personnes qui sont dans votre équipe, aujourd'hui, et puis toutes les personnes qui devraient être dans votre équipe. Et vous cherchez comme ça les rôles à pouvoir compléter. Les tâches, les différents rôles et les manques et vous répartissez. Ça, c'est vous, ça, c'est quelqu'un qui est dans votre équipe. Et pour cette action, il y a un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas encore qui s'en occupera. C'est une bonne nouvelle. Le fait de savoir qu'il manque quelque chose, c'est déjà quelque chose que vous savez. Et votre attention peut-être ensuite portée sur le fait de trouver, de compléter cette case manquante. C'était donc la troisième étape ici pour pouvoir justement gagner beaucoup d'argent sur Internet en créant ici ce calendrier marketing très puissant et très profitable. Lorsque tout est organisé, maintenant, il faut passer à la quatrième étape puisque vous savez que tout va s'appliquer, tout va s'exécuter, tout va se faire puisque tous les rôles ont été répartis. Il n'y a plus aucun obstacle qui vous empêche de faire fonctionner le plan. Et le plan doit pouvoir fonctionner avec ou sans vous parce que vous êtes dirigeant, vous avez la casquette du chef d'entreprise. Quatrième étape, c'est maintenant de pouvoir suivre et d'analyser parce que tout a été lancé et vous allez pouvoir obtenir des résultats. Et ce qui est intéressant, évidemment, quand on crée des campagnes et qu'il y en a beaucoup, qu'on crée beaucoup tout au long de l'année parce que la fréquence est importante, c'est de pouvoir les mesurer et les analyser. Et pour pouvoir mesurer et analyser vos campagnes, vous avez besoin de repères, vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui est mesurable et surtout, qu'est-ce qui fait que c'est bon, qu'est-ce qui fait que c'est moyen, qu'est-ce qui fait que c'est pas bien du tout. À vous, évidemment, de déterminer quels sont les critères que vous voulez, mais il y a évidemment des critères de façon qu'on peut prendre des critères qui fonctionnent un peu dans différentes industries. Imaginez maintenant les différents critères que vous pourriez tenir compte si vous prenez par exemple vos campagnes e-mail. Combien de personnes ouvrent les e-mails ? Combien de personnes les lisent ? Combien de personnes, par exemple, visitent vos pages ici sur Internet pour gagner beaucoup d'argent ? Sur Internet, vous avez besoin de beaucoup de personnes qui voient vos pages. Enfin, si vous avez des hauts taux de conversion, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, bien évidemment. Mais justement, c'est un point intéressant. Quel est le taux de conversion de vos pages ? Sur le nombre de personnes qui visitent vos pages, combien de personnes finalement suivent l'action suivante ? C'est-à-dire achètent, investissent, fixent un rendez-vous pour vos produits ou services. Ce sont comme ça des points et des critères que vous pouvez prendre le temps de créer. Là, j'ai parlé des e-mails, mais il y a la même chose ensuite pour les vidéos. Combien de personnes voient vos vidéos ? Combien de temps ? Combien de personnes fixent de rendez-vous ? Il y a différents points comme ça que vous pouvez prendre le temps de déterminer en fonction de votre modèle de business pour savoir qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il faut analyser. Et lorsque vous savez comment suivre et analyser et que vous avez fait fonctionner vos campagnes, on va passer enfin ici, ici à la cinquième étape. La cinquième étape, c'est d'automatiser, de systématiser, de rendre ce système perpétuel et passif. Pas la première fois, parce que la première fois, vous le faites dans le vrai live, dans le temps réel, parce que vous avez besoin de modifier tous les paramètres. Et lorsque vous avez pris le temps de le faire, vous savez ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Qu'est-ce qu'il faut améliorer en fonction toujours de ce qu'on a vu au point 4 quand on a suivi et analysé. Et maintenant, on sait ce qui a fonctionné, comment le reproduire encore et encore. Chaque année, chaque trimestre, chaque semestre, parce qu'il y aura à chaque fois des nouveaux mois qui se présenteront et chaque année, vous aurez un nouveau calendrier marketing à pouvoir ici utiliser et appliquer. Vous pourrez ensuite ici, regarder qu'est-ce qui a moins bien fonctionné également. Et dans ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut changer la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on peut tester différemment ? Ça vous permettra comme ça de pouvoir apprendre et d'automatiser, systématiser. Parce que vous êtes dirigeant et chef d'entreprise, votre business est une entreprise qui vit et qui fonctionne et qui a besoin d'avoir de l'activité. Comme vous, chaque jour de votre vie, vous vivez, vous avez besoin d'activité, vous avez besoin d'activité sociale, d'activité professionnelle, vous avez besoin d'activité différente et votre objectif, c'est de faire la même chose pour votre entreprise, pour votre business parce qu'elle a un cœur qui bat et ce cœur bat de plus en plus fort et vos meilleurs clients l'entendent battre et sont ravis qu'ils battent pour eux. C'est ce que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo. C'est cinq étapes, cinq stratégies pour construire et créer et lancer vos campagnes pour gagner beaucoup d'argent sur Internet cette année. La première stratégie, c'était donc de créer ce calendrier. La deuxième, c'est de le compléter, de le structurer avec vos objectifs également atteindre. La troisième, c'est de commencer à organiser, à déléguer, à répartir les différentes tâches. La quatrième, c'est d'ensuite suivre, analyser les résultats. Et puis enfin, la cinquième, la récompense, c'est d'automatiser, systématiser pour le reproduire de façon perpétuelle et passif. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, vous trouvez que les cinq étapes peuvent vraiment changer votre business et votre vie et que vous voulez savoir un peu plus concrètement comment est-ce qu'on complète, comment est-ce qu'on l'applique, quels sont les modèles qu'on utilise. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez deux cadeaux qui vous attendent. Premièrement, vous pouvez télécharger ici sur ce site Internet, sur le « i » comme info ou dans la description, un modèle de calendrier marketing optimal à pouvoir utiliser et compléter. Ensuite, une présentation qui vous montrera ma méthode, la méthode complète que j'ai créée du calendrier marketing optimal qui vous montre les coulisses détail par détail que vous pouvez utiliser et suivre vous-même ou avec les membres de votre équipe, les personnes qui vous aideront à organiser ces belles opérations. Voilà mes passionnés de liberté. J'étais ravi de tourner cette vidéo avec vous et pour vous. Si elle vous a plu, dites-le moi comment en cliquant sur le pouce bleu juste au bas de cette vidéo. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, à s'abonner et puis pensez à partager cette vidéo. Ici, partagez-moi beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour que je puisse être encore enthousiasmé la prochaine fois que je tourne des partages pour vous parce que je crée ici avec beaucoup, beaucoup d'intentions positives pour vous aider à transformer votre vie et votre business. Et je vous invite maintenant à pouvoir découvrir cette présentation et utiliser les outils que j'ai ici prévus pour vous. Ça vous permettra d'utiliser toutes ces stratégies, ces cinq étapes. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, je vous retrouve de l'autre côté pour découvrir la méthodologie complète. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.